Moi j'avais un père qui le parlait un peu, ma mère qui l'interdisait, y compris reprenait mon père quand il parlait patois devant ses enfants, parce que pour ma mère j'en étais fermé, et donc il n'y avait pas trop de pression, mais quand même il y avait quelques anecdotes sympas, avec les nobles, ici, les propriétaires terriens, donc pour ma mère se sortir de la dominance du noble, du propriétaire et globalement du riche, c'était par l'éducation, et donc si on parle patois, on va rester cutéreux, si on parle français, on va s'en sortir. Mon père, un super technique, ma mère, l'éducation, ils se sont partagés. C'était leur choix, et encore une fois, son objectif, son pote est un rêve de ce qu'elle a réalisé, tous ses enfants ont eu le bac. J'ai fait mon cécétard et j'ai failli faire un BTS, et puis là, notamment, la ferme se libérait, le cousin de ma mère partait, et ça, à 23 ans, j'étais à peine prêt, et donc j'ai pas fait de BTS. Et une prof m'a dit, mais marque ton BTS, tu le feras par l'installation, et du coup, je suis tombé dedans tout de suite. Je suis propriétaire des bâtiments de 30 hectares. Vous avez lu l'article de la Maréchine, c'est que ma fille hostule avec son compagnon. Les bâtiments, c'était un slogan quand j'ai dû acheter ça. Est-ce que c'est un outil de travail ou est-ce que c'est un outil de spéculation ? Je vais peut-être avoir des débats en famille là-dessus, on verra. Mais moi, je repositionnais cette ferme à l'agriculture et pas à la spéculation. La ferme aujourd'hui, c'est 94 hectares, un tiers en prairie naturelle. C'est-à-dire des zones où tu peux faire que de l'élevage. La rivière qui traverse toute la ferme, le roisseau, on va dire un roisseau, c'est pas une rivière, qui s'appelle la planche aux moines, qui se déverse dans la moine. Je suis dans le bassin versant, donc je refais le lien avec l'eau. Je suis dans le bassin versant de la ville d'Eau-Cota, de Périmètes éloignées, mais de la ville de Cholet. Aujourd'hui, la ferme est polie, on va dire des fois en jouant sur les mots, polie-élevage-culture. Parce que moi, je fais 60 vaches maraîchines, qui est l'ancêtre de la partenaise. A peu près, j'ai 60 brebis. Et puis, à peu près, je fais, potentiellement, sur plein de petits bâtiments, ça peut faire 6000 volailles en présence ciel. Donc, la ferme est en bio depuis 1994, sachant qu'à l'époque, j'avais un élevage de lapins qui n'était pas bio. Et depuis 2002, c'est remplacé le lapin par la volaille pour être 100% bio sur la ferme. L'eau, j'étais en 2012 avec le CCFD, il y avait une grande rencontre de l'eau à Marseille. Le slogan, c'était « eau, source de vie, pas de profit ». L'eau, dans mon parcours professionnel, c'est quoi ? Cette ferme, elle était un peu laissée en extensif, tout ça. Donc, quand j'ai fait l'état des lieux avec mon propriétaire, il y avait 6 hectares de jonc sur les prairies. Donc, moi, mon premier problème avec l'eau, c'était l'excès en surface. Parce que dans le bocage, on a des rochers, on a du granit et ça fait des poches. Et donc, ce sont à peine les macres. Et ça, ça fait des zones dans les champs. En plein milieu, des fois, tu as une zone où l'eau, elle est bloquée. Donc, avec mon frère, on a drainé pour avoir des champs cultivables un peu plus accessibles. On a tous à s'adapter à notre milieu. Parce que dans le bocage à Condrand, il y a un mètre de terre à la petite bossière. Moi, j'ai 20 centimètres de terre à la bourrable. Donc, les formations agronomes que j'ai faites avec le CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, ça, c'est de la sauce. Et on se forme entre paysans, on échange entre nous. C'est comme ça qu'on a été chercher des pochons, des machins, pour prendre des regards extérieurs. Et les agronomes qui sont venus sur cette ferme disent que ce n'est pas la peine de la bourrer creux. Il n'y a pas un gros potentiel. Donc, je n'ai pas de réserve de flotte. Donc, on aurait effectivement ce type de sol quand tu as un bon étang. C'est une passoire. Donc, tu mets de l'eau, ça pousse. Mais tu ne t'arrêtes pas de remettre la matière organique parce que de toute façon, elle ne reste pas. Mais ça peut être potentiellement un sol intéressant à irriguer parce qu'à l'inverse, c'est facile à travailler. Mais ceci dit, moi, je me suis toujours passé de l'eau dans toute ma carrière. Moi, je considère que l'eau en agriculture, y compris dans notre région, elle doit servir juste d'assurer des rendements sur peut-être 10% de la sol ou des trucs comme ça. Si j'avais un truc à irriguer, c'est deux hectares de lentilles, c'est éventuellement du légume ou du légume sec. Avec les copains d'ici là, on trouve des parades pour produire en fonction du climat, c'est-à-dire au printemps, et on stocke avant le mois de juin. Parce qu'après, on sait qu'on peut se prendre une sécheresse quasi systématique. Mais moi, j'arrive avec des colzas après à faire des petites, ce qu'on appelle des intercultures, des dérobés dans le jargon. Mais après, on s'adapte. Et moi, je fais peu de trucs de printemps parce que c'est quand même une période plus courte, et on se prend la sécheresse un peu vite sur les cultures de printemps, qu'il y ait de maïs d'ailleurs. Donc moi, je me suis interdit de maïs quasiment depuis que j'en bio, c'est-à-dire 27 ans. Donc on peut survivre sans maïs, on peut être paysan sans maïs, et qui plus est, on a de la cohérence de systèmes à trouver avec ce qui pousse chez nous, c'est le béaba de l'agriculture, c'est prendre un sol et faire avec. Dans le bocage, il y a, je pense, et je suis quasi sûr de ce que j'avance, il y a plus, mais beaucoup plus de réserves naturelles d'eau qui servent pour le loisir. Je ne connais même pas d'illigrants sur la commune. Il y a peut-être 15 étangs. Moi, je préfère jongler le sang, mais encore une fois, si j'en avais pour 2 hectares, je ferais peut-être à sauver de la carotte ou du machin. Je ne me tromperais pas de priorité. Il y a une t'argent publique, on en est tous plein, nous, avec les aides de la PAC. Ceci dit, là, le gidentisme de ce truc-là et l'utilité publique de ces grands projets, c'est ça qui me... Moi, on dirait, bon, une par commune pour dire, ça a été dit, mais planter des haies, tout ça, mais je verrai, ils n'avaient qu'à pas les arracher avant, on n'a pas besoin de justifier l'eau ou les haies parce qu'on a mis de l'eau, parce qu'on va faire une grosse poche d'eau, les haies, on doit y penser, l'érosion des sols et machin. Ça, c'est lié aux pratiques industrielles. Et ce n'est pas parce qu'on y rigra qu'on va améliorer les pratiques, au contraire. Ça va garder les gens dans de la monoculture, même s'ils s'engagent à faire un peu plus de diversité, mais ça, ils peuvent y penser avant, y compris sans eau, on peut diversifier. Moi, voilà, je ne vois pas que ça serve de prétexte et je ne vois pas l'utilité publique, on va dire, sauf de la garder pour des maraîchers. Après, il y a plein d'incidences, en plus, de pomper dans les nappes. Enfin, c'est un truc, je n'ai plus le lieu, mais en Vendée, ils ont bétonné une rivière parce que ça fait une faille à pomper dans les nappes et la rivière tombait dans la nappe. Voilà, on joue à du prélèvement pour, encore une fois, un système agricole qui tient pas la route. On n'a rien résolu sur le côté dualité dans les systèmes agricoles. Et là, ce qui nous arrive maintenant dans le bocage, c'est qu'on a une dualité entre l'élevage et les méthaniseurs. Parce que là aussi, il y a du fonds public à crever. Enfin, excusez-moi l'expression, mais... Et ça, moi, je vois bien sur la commune. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a une Cuma qui va passer 100% bio quasiment. Ça y est, on a un plus gros qui était trop gros pour nous. On est 5-6 puis on est tous gros. Et ça, du coup, je ne croyais plus dans la Cuma. Puis en fait, je me dis, regarde, en 15 ans, j'ai été suivi par pas mal de voisins et on est 5 bio. Et du coup, on peut acheter une moissonneuse que bio. On peut acheter une charrue dédiée à la bio. En fait, cette Cuma, j'ai été dit, elle est en train de partir en l'air parce qu'il y avait trop d'écart de surface. Et du coup, le plus gros s'en va. Et du coup, on se retrouve les plus petits bio à faire quand même 500 hectares, quoi. Et du coup, on a un truc qui a du sens. Donc, il y a ça qui avance. Et puis à côté, on a des grosses fermes, quoi. Et puis, des mecs qui vont faire des cultures pour mettre dans le méthaniseur. La bio peut nourrir la planète. Et même la FAO l'a dit. Je dis, il faudrait un pense-bête, de même que sur les mouvements de population. Le CCLD avait fait un petit fascicule sur les questions-réponses, un peu les sans-idées reçues ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pareil sur l'alimentation. Il y a des idées reçues. Et il faut matraquer ça parce que c'est juste bête, quoi. Et c'est ça qui me désole, c'est que le monde paysan, il se conforte dans son précaré en disant, de toute façon, il faut nous avoir des gens, machin. Bah oui, mais tu as pensé à ton bilan carbone. On a une culture, on nous a habitués. On baisse le prix, mais on va s'y retrouver sur la quantité. Enfin, c'est la logique industrielle, ça. Et ça, y compris moi, avec cette ambio, je suis toujours un peu ancré dans ce truc-là. Donc, il faut arriver à calculer autrement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne va pas mettre du photovoltaïque sur le sol. On ne va pas mettre rien sur le sol parce que, je veux dire, c'est la jachère. Et ça, il y a mieux à faire quand même. Mais par contre, je ne sais pas manger l'herbe. Donc, moi, dans les zones humides, les zones de rotation ambio, il faut mettre des animaux. Et ça s'appelle les herbivores. Et puis, on les mange gentiment, on les tue gentiment. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Bien-être animal, moi, j'aime bien. C'est une bien-être de moi. Pochon, j'ai adoré le personnage et j'ai adoré la posture plus technique. Il a des boutades techniques, une qui est galvaudée. Elle est basique, mais la vache est un animal exceptionnel. Il a la barre de coupe à l'avant et les pendeurs de fumier à l'arrière. Et à vous de l'utiliser au mieux. C'est basique, sauf que, ben, regardons, y compris hier, il y a un mec qui a cherché par A plus B comment gagner du temps. Mais en fait, gagner du temps, c'est déjà de mettre les vaches au champ. Mais comment on peut être con, quoi, je veux dire. Et Pochon, c'était ça, c'est un... Je pense que je m'y retrouve dans le personnage parce que c'était un teigneux qui a fait un contre-courant dans les années 70 du trèfle alors que tout le monde partait au maïs tourteau. Je me ressens dans ce mec-là par rapport à ça. Mais j'ai aussi plus localement des... On travaillait, moi, à l'époque, un bon copain fondateur du CIVAM, Gaston Gvinier, maire de Loublande, Gustave Delerre, un autodidacte de centre de gestion qui a créé les centres de gestion associatifs. Donc voilà, j'ai été bien épaulé, plutôt par des personnages comme ça. C'est l'associatif qui m'a façonné. Moi, l'antidote, c'est deux jours la semaine en réunion. C'est à peu près ça mon rythme. Mais j'avais trois assos, une cop... Donc, assos Bure et Gouvernon, assos Bassin-Versant de Cholet, la Maréchine, une petite assos locale sur le magasin épicerie associative. Je suis dedans, quoi. Je ne sais pas. Et puis, président de la COP, 40-35 éleveurs en bio, en lien avec Biocop. Seule COP bio en volaille. Se sortir de l'intégration, se construire le commerce équitable avec Biocop national. Enfin, bio équitable en France, on s'en occupe un petit peu. Et puis, il y a des jeunes autour de moi, des réseaux hors agricoles qui s'installent en volaille. Moi, je me shoot à ça. Enfin, je considère que je m'ouvre avec ça, quoi. Parce que j'ai un ami qui était en Chine. On m'a fait ça en 2012, une visite en famille. Il aime bien aller dans les pays quand j'ai un pied à terre. Tu peux remarquer que dans les deux, il y a des animaux et du paysage. Mais le choix n'est pas par hasard non plus, je pense. Et si ça peut résumer, c'est ça, quoi. J'aime bien me mettre à cette place-là, parce que moi, quand je prends mon petit-déj, d'avoir un ruisseau, un pont, des arbres, ça rend paisible. Et il y a un peu une harmonie là. Enfin, je vois de la vie, quoi. Je vois de l'humain et des animaux. Et pour moi, ça résume un peu ma carrière, quoi. Et mon mode de vie, quoi. Moi, je le vois, entre guillemets, presque comme un problème aujourd'hui. Parce que, à l'heure de la transmission, on s'est formés avec un sociologue aussi. Ma fille était là. Je n'avais pas la réponse encore. On s'est formés au mois d'octobre l'année dernière, puis elle me donnait la réponse en décembre. Le sociologue, il dit ça. Il dit, voilà, quel lien tient à cette baraque-là ? Moi, je n'ai plus la force aujourd'hui, mais j'ai rénové. Est-ce que je la laisse ? Ma femme a mené l'ingénieur de gâtine. Elle a dit, moi, tu sais, s'il faut se rapprocher de vos sueurs, on se rapproche de vos sueurs. Moi, ça me va très bien. On s'était dit, en boutade, il y a un ou deux, on commençait à se préparer. On disait, on s'en va de là. Je dis, il n'y a pas de problème, Martine. Tu vas t'en aller, mais toute seule. Et puis, petit à petit, bon, je me forme aussi. Enfin, j'en parle surtout. Et quand je vais chez mes potes, des fois, j'ai réalisé... Et ça, ça me fait ça depuis 55 ans. Et peut-être aussi parce que j'ai connu d'autres gens. Et quand je vais dans le Marais, je me dis, merde, moi, il n'y a pas d'arbre, les gars. Ça, ça me manque. Je dis, tu vois, Martine, tu vois, je... Tu as envie, des fois, tu dis, à l'air 13, je m'en vais au grand de la mer, machin. Je dis, putain, moi, là, les arbres, ils vont me manquer. C'est un peu un mélange, la taillanderie et les marques plusins, quoi. Mais à un moment donné, il faut transmettre. J'essaye de me mettre dans cet état d'esprit-là, de dire, ben, maintenant, à où de jouer, quoi. Pour revenir à la transmission, on est en train de travailler. Et ça, je ne sais pas si on y arrivera, mais moi, j'ai des enfants qui s'y prêtent. On s'est échangé des mots avec ma fille, enfin, des mots dans le cadre de la formation avec le sociologue. C'est quoi le sédant idéal pour ma fille ? Et puis moi, c'est quoi le repreneur idéal ? Et moi, j'ai écrit repreneur idéal qui soit dans un système viable et vivable. Et ma fille, elle espérait pour son sédant de père, la sérénité. Et ce que je veux, ce que j'espère transmettre, c'est cette sérénité. Alors, la sérénité, je trouve ça bien dans les deux sens aussi. Donc, quand je dis viable, vivable, c'est en gros être serein aussi. Pour eux, je reçois de ça. Et par mes origines de fermier, de rester sur un système de non-pression du patrimoine, c'est-à-dire qu'on arrive à le mettre en système terres de lien, les terres. Et je réfléchis avec eux. On travaille à des statu-scope, mais il y a de la Skype qui existe. Normalement, si c'est 100% scope, du coup, que ce n'est pas adossé à une autre structure, c'est que tu deviens salarié exploitant. On commence juste à y réfléchir. Ce qui m'a plu aussi dans ce métier, c'est de pouvoir constamment créer, la liberté de créer. On trouve des copains, des jeunes qui l'envolent, et puis voilà, on va essayer de changer le monde. ... 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